Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Après il y a quelqu'un qui me demandait par exemple qui posait la question sur le chat pendant la pub qui me demandait qu'on n'ait pas cité McThor, c'est que McThor était un excellent Adekari qui demandait si je mettais Heidal au-dessus de McThor Pour moi, en fait, par poste, il y a un petit génie en France par poste, mais vraiment un petit génie, par exemple Spontex, c'est un petit génie au top Il est imbuvable, je pense, en équipe, enfin c'est dur de jouer avec Spontex en équipe, puisqu'il est imbuvable, c'est vraiment très dur, mais c'est un petit génie au top Et Heidal, pour moi, c'est un petit génie de la Adekari Voilà, il est vraiment, vraiment, vraiment très fort Heidal, je pense que beaucoup de personnes le sous-estiment complètement Et on va voir, encore une fois, est-ce qu'il va avoir l'occasion de prouver sa puissance En tout cas, du côté des IMG, on est parti sur une Kalista Directement, effectivement, alors la réponse pour LDLC se fait attendre pour le moment Au niveau des bannes, Maokai, Azir et Victor, ok, pourquoi pas On ne veut pas prendre le Azir, alors que, honnêtement, Poliukov a vraiment fait le taf sur le champion sur la partie précédente Après, il y a énormément de bombies qui restent au plan, au niveau de la Midday, notamment, on pourrait avoir de la Leblanc On pourrait avoir du Zed, Zed qui est un excellent personnage pour aller choper Kalista, d'ailleurs Malgré son repositionnement qui est inclus dans son kit de sort Pour la Kalista, ce n'est pas forcément suffisant pour arriver à ses escapes des shadows, des ténèbres de l'assassin Temps en plébiscité sur la Midday Et on se dirigera vers un Graves accompagné d'une Rek'Sai Donc plutôt composition de l'équipe assez classique chez les LDLC La team LDLC, c'est quand même la Lyon eSport On ne sait pas si vieux que ça, la Lyon eSport Ça va deux mois Ouais, dans ce jeu-là, ouais Ce n'est pas beaucoup pour une équipe Deux petits mois d'existence Allez, derrière, pour IMG, donc Kalista qui a été récupéré On a pris le smite, pardon, le TP Ignite pour Kazé Donc ça pourrait laisser sous-entendre le Icarim pour la top lane Le Gragas et Lok pour Joko Pas de problème, Stam Sofresh qui avait évolué tout à l'heure dessus Et fait du très bon taf d'ailleurs Vraiment, on le sent que mécaniquement, les joueurs de chez LDLC sont très très propres On montre le Chaco ensuite pour les IMG Et on se réserve un petit peu, encore 10 secondes pour ce dernier pic Qui pourrait être d'une importance capitale Et le Icarim dont on parlait tout à l'heure Le voilà, mon cher Noir Ly Chouval sera présent dans la faille de l'invocateur Ils ont une grosse compo pour l'instant, IMG Une très 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 grosse compo Ils ont ligné le top Pendant que Genius a l'air complètement paumé C'est fou comme il a l'air stupide quand il a l'air perdu Et quand il chante aussi Gratuité de l'insulte Non, Chips, il sera là demain soir Oui, vas-y, demande Une ? Quand ça ? Bah, dis-moi quand Et pendant que ça discute, business C'est à quelle heure ? C'est à 14h Ah bah super, ça me va-y Non, le lundi là, c'est possible Bon, lundi d'après, bon bah voilà Ouais, avec plaisir Bon, je viens de me faire racoler pour aller chez Game One On vient de voir ça en direct Pas de problème Comment ça s'organise ? Voilà, vous voyez comment ça s'organise Une interview chez Game One Ça s'organise comme ça C'est tac, tac, tac N'importe quoi, Sana Honnêtement, j'avais déjà vu du truc Il n'y avait aucun sens chez Game One Et là, je pense que cette scène-là, elle reste dans le palmarès du top 10 des trucs WTF Ah, en live, c'est les meilleurs Quoi ? Une game ? Non, non, mais pas de... Ouais, si tu veux, je viens tout à l'heure, il n'y a pas de problème, on s'appelle en Facebook Voilà, pour ceux qui regardent Game One, vous pourrez me voir ce Game One ce lundi ou lundi prochain, je ne sais pas à quelle heure Le mystère est entier Pour faire je ne sais pas quoi Et c'est ça qui est bon Et c'est ça qui est bon Et ça se passe toujours comme ça Oui, à chaque fois qu'on me dit T'as un truc à commenter là-bas, t'as ça à faire Tu y vas les mains dans les poches et tu découvres au fur et à mesure ce qu'il faut faire C'est ça la magie d'e-sport français Capacité d'adaptation Alors on en revient à cette game Avec une Morgana qui a été prise du côté de Moops Qui a été très solide sur la game précédente Yes, carrément Alors on nous demande par la suite c'est quoi, c'est Rediffel PL ? Une fois que la game est terminée mon cher Noa De quoi, pardon ? Oui, oui, on commence avec Rediffel PL Puis après je pense qu'il y aura peut-être des Rediffel des ECN Et après on recommencera la journée demain à 11h Avec le premier quart de finale LCK Ce sera Sigentus contre G1R Alors honnêtement, pour être parfaitement honnête Il y a deux cas de figure Ou soit le BO est vraiment fou Ou soit il y a une possibilité que ce soit vraiment très nul Merci Noa Parce que les Jeans R en ce moment c'est pas ça Et les Sig c'est pas ça non plus Autant la demi-finale des LCK ça va être monstrueux Parce que ces SKT ils sont incroyables en ce moment Autant ce quart de finale je sais pas C'est vraiment tout ou rien Ça peut être très lent, très long Ou ça peut être des compos complètement what the fuck Et dans tous les cas on sera là demain matin Enfin tu seras là avec Chips Avec Chips, c'est ça Demain matin à 11h Pendant que je dormirai à Théla Seigneur Exactement mais après n'oublie pas que t'as 10h de stream dans la journée Ah oui c'est vrai Merci de me le rappeler mon cher Noa Cadeau, je serai pas le seul à souffrir avec mon mal de gorge Ah mais on aime souffrir chez Gaming pour vous Chers viewers, chers viewers Vous nous le rendez bien Avec vos encouragements régulièrement sur le chat Mais en attendant, on n'est pas là pour parler de l'LCK On n'est pas là pour parler Game 1 On est là pour de parler Brechel, bravo, cadeau Allez en plus C'est pour vos bouquins De IMG vs LDLC Avec Steve encore sur Ignar C'est vraiment son perso de coeur Steve Ouais effectivement Ah il avait fait du bon boulot tout à l'heure On n'a pas vu d'ulti Game Breaker Mais il a fait un très très bon travail de zoning des carry De l'équipe adverse Et on est certain qu'il pourra faire le taf Pour la game qui arrive Pour parler un petit peu des compositions d'équipe Donc pour ceux qui n'auraient pas vu On a côté IMG si je ne dis pas de bêtises Du Ikarim Du Gregazanjuggle Du TFOMIL Je ne dis pas de bêtises Je ne dis pas de bêtises Non mais en fait j'ai eu un but Le bluff Le bluff C'est en face de lui C'est en face de lui Non parce qu'on a un retour Qui est là un écran géant Avec la compo Oui De mémoire Arrête 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 de bluffer Mais bon dis-le Tu m'en la mets C'est comme si tu étais un magicien Et que tu vendais les secrets de ton tour Tu perds tout Mais moi je te les vend les secrets Je suis un vrai magicien Il n'y a pas de secrets Il n'y a pas de trucs Très bien Je fais disparaître une pièce Je la fais vraiment disparaître Vas-y je demande à voir Voilà Non mais c'est simple C'est efficace Elle disparaît ou pas la pièce Est-ce que tu la vois encore à l'image Non Voilà Elle a disparu De rien C'est cadeau Et on est toujours Dans les deux minutes D'attente Dans les deux minutes D'attente Pour le lancement De cette dernière game Ça va bien se passer Donc voilà Pour ceux qui voudraient Sardoche n'est pas là Parce qu'il est malade Et celui qui s'appelle Johan Mathieu C.Eydal Qui a encore changé de pseudo Exactement Avec une compo Encore une fois 13h limit game Avec de la Leblanc Du Gnard Du Gnard Du Graze De la Morgana Et en face Moi ce qui me fait plaisir C'est que c'est deux compos A gros engage On va avoir du très bon teamfight Ah ça se rentre dedans Ah clairement Ils ne sont pas là pour poser du parquet Ils sont là pour se rentrer dedans Après attention Attention on a quand même Une Morgana Côté LDLC Chose qui pourrait Au niveau du Black Shein Ça désamorce beaucoup de fight Au niveau de leur lit Sur le 2v2 Sur le 3v2 éventuellement Quand il y a un tout C'est vrai que tu n'aimes pas trop Avoir une Morgana en face Tout simplement Parce que quand tu t'épais Au niveau de la botline Ou ailleurs Et que tu te manges un Black Shein Sur ta gueule de carte Bah tu as un petit peu Tes yeux pour pleurer Et attendre paisiblement Ton CD d'ulti qui reviennent Voilà C'est ça C'est exactement ça J'étais omnibulé par le chat J'ai fait ça J'ai bien compris Il me va très vite Il lui parle Le mec il regarde partout Sauf son coin Casteur Désolé Superbe C'est ma capacité De concentration Ce soir Ah non mais les soirées Cast comme ça à deux Il n'y a aucun problème Ça me fait Et nous On se mord bien On passe un bon moment Je ne sais pas vous Sur le chat Mais nous en tout cas On passe un bon moment En votre compagnie Et du coup Alors pour ceux qui ont raté Les Hyperia Se sont inclinés Pas contre LDLC Et les IMG Ont battu l'équipe Remake En demi-finale De ce deuxième qualifier Et la partie Qui va se lancer Dans 15 petites secondes J'attends vraiment De voir Ce que va donner Moi j'adore Franchement Twisted Fate et Karim Annie Le Wombo Combo Dans Gage En fait c'est de surprise C'est de nulle part Tu peux avoir une équipe entière Qui te tombe Sur le coin de la bouche Ah c'est ça Exactement Et puis d'ailleurs T'as une Kalista Qui va s'utiliser un petit peu partout Pour faire le travail de clean-up Et par contre Attention pour ce TF Puisqu'il est quand même En face de lui Poliokov On a vu qu'il était Très très bon sur Azir Alors sur le blanc Je pense qu'il y a moyen Qu'il le savate Au niveau de la mid lane Il va falloir faire attention Garder les yeux rivés Sur cette mid lane D'autant plus Que Gragas A peut-être un potentiel de gang Qui est légèrement supérieur A une Rek'Sai A mesure où ça peut arriver Un petit peu de nulle part Ça peut sauter de partout Ça a beaucoup Beaucoup de dégâts Donc voilà Cette mid lane A surveiller Alors alors Olala Eidal qui n'est que Qui n'est que diamant Nul Nul Même Copils peut être diamant C'est clair Maintenant ça n'a plus Aucune signification Il a tué Il a tué la signification Du rang diamant Très bien Superbe On est repassé sur moi Apparemment Alors on va vous mettre Les habillages Ne vous inquiétez pas On sait que vous pouvez Faire regarder la game Plutôt que nos deux Magnifiques Frimous Alors Ton pronostic Sur les compos Sur les compos Je pense que LDNC est devant Juste à cause du pic Le blanc en fait Qui peut contrôler Complètement le Twisted Fate Après si ce TF Arrive à être Bien dans sa game Et à faire son tas de décal Honnêtement Il n'y a pas photo IMG l'emportera Alors du coup Pendant ce temps là La game qui est lancée IMG qui va faire Comme tout à l'heure On essaie de se balader Un petit peu Dans la jungle De l'équipe adverse Les gens demandent Un tour de magie Avec le stream Regardez Je vais faire disparaître Un viewer Hop Disparition Et les gens Ils vont voir Dans qu'une seconde Oh mon dieu C'est magnifique Alors là du coup C'est un vrai tour de magie Et il n'y a pas de truc Ah non Il n'y a aucun truc Il n'y a aucun truc C'est la magie pure et dure La puissance du time out Le pauvre On s'excuse pour le beau Je ne l'ai pas choisi au hasard Ah il n'y a pas choisi Très bien J'ai cru que c'était La justice céleste Qui s'abattait Sans aucune raison Sur le beau On a demandé un tour de magie Avec le chat Je m'exécute Ah mais c'est la base C'est la base Allez derrière Les IMG qui sont rentrés Dans le jeu de l'équipe adverse Qui ont posé Qui ont souillé Ce territoire A coup de ward La cage de moops Qui sera dodge Par Mew On le prononce C'est ça comme ça Et voilà Du coup IMG qui va rentrer tranquillement Du côté de sa carte Pas de problème Vraiment On est sur un early game Tranquille Effectivement Avec le stun Qui est chargé Moi j'aime bien Le calistani Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas vu un calistani Oui c'est vrai C'est Annie de toute façon Elle a disparu Avec l'apparition De la nouvelle méta Mais ça reste Un combo extrêmement puissant Le t-burst Qui reste un des meilleurs Engages du jeu Ni plus ni moins Et du coup Les crues Qui vont être récupérées Par les duo lane C'est quelque chose Qu'on voit de moins en moins Mais qui est toujours Aussi efficace Lorsqu'il n'y a pas de swap lane Qui n'y a pas besoin De pull Son jungler Ça permet d'avoir le niveau De très rapidement Ça permet de gagner de l'xp Tout simplement Vous démultipliez vos revenus En faisant ça Au prix de quelques pv Il faut souffrir Pour être fort Ni plus ni moins Pendant qu'on voit Joko Qui a fait son groupe Tout seul Comme un grand Pas de problème Et qui va se faire Son petit blue buff Ça galère pas trop Non c'est super fort Ça a du sustain Ça masse de dégâts Ça a du clear C'est rapide Non non C'est extrêmement fort C'est tanky C'est mobile Ah ça fait tout C'est le meilleur jungle Pour moi je pense Mais les joueurs Nous l'ont assez prouvé Maintenant avec Ces différents play-offs Quelle que soit la région Que ce soit en Chine Que ce soit en Corée Que ce soit en Europe Que ce soit en NA Le first pick Dans la jungle en ce moment C'est la bagasse Avant c'était ces jeux Il y a Nunu aussi Mais c'est une orientation différente Mais c'est vraiment gragasse Non ça se tient Il a une super capacité de farm Super capacité de gank Ça tank comme 15 Honnêtement Ça n'a rien à envier Un maokai Et une super capacité De contrôle en teamfight De manière générale Alors la caméra Qui se focus un petit peu Sur cette duo lane Bah Kalista Kalista je pense Qui est derrière En termes de 2v2 pure et dure Face à Graves Graves Morgana Il y a beaucoup Beaucoup de dégâts Sur les deux personnages Après voilà Kalista n'a pas forcément Énormément de range Et surtout N'a pas de quoi De tenir le burst D'un Graves On le voit Le Buckshot tout de suite Qui met pas mal de dégâts Non t'es obligé De beaucoup auto-attaque Avec une Kalista Pour être efficient Après t'as du push Le problème c'est que Oui il y a du push Mais contre une Ouh le gank Le gank sur Kay Oh il est pas bien Oh il est pas bien Il se prend une grosse Rotation de contrôle Là Fraîche qui fait de gros dégâts Et Kazé qui est tombé Sous les coups de la Reksaï Voilà le first bot de récupéré Fraîche au rapport Comme d'hab AIMSO Toujours très efficace Et donc je disais Oui tu peux Le truc c'est que La force de Kalista Sur la ligne C'est vraiment le push Il y a un peu de poc Mais contre Graves Morgana Ben tu mets La Terre maudite Et oui c'est un moustique Ils sont tous pour moi Et le Buckshot De Graves Sans déconner Je me prends toujours Le premier dernier moustique De la saison Alors du coup Est-ce qu'on pourrait parler Un petit peu de composition De l'équipe de moustique Comment est-ce que tu vois Les choses Noah Je pense que c'est un sujet D'une importance primeur Pour le chat Ben quand je vois un moustique Se poser dans le métro Sur quelqu'un en face de moi Je rigole intérieurement Et je ne lui signale pas En me disant Qu'il sera assez abreuvé de sang Pour pas qu'il se retourne Contre moi Oh il est malin N'est-ce pas Il est malin Intéressant Et du coup Au niveau de cette duolane Toujours la pression mise Par les DLC La mousse Qui se positionne bien De telle manière A zoner La menace de la cage Qui pèse sur les épaules Et sur la tête De cette duolane IMG Et pour l'instant Ils s'en sortent correctement Au niveau du film Même la Calista est devant Chose plus que surprenante Mais voilà C'est fait 8 CS déjà En 4 minutes de jeu C'est quand même Hyper hyper important Alors Les fantômes Qui patrouillent Pour les IMG Et qui poinçons Sont sur la défensive Certes sur la défensive Mais devant au farming Donc l'honneur est sauf I'm so fresh Pour un gank C'est un twisted fight Il faut le punir Twisted fight contre le blanc C'est punition 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 Et il le tente Il le tente Mais Blues Il est très 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 prudent Et en plus Blues qui pose ses bots Sur la table Avec son ignite On a généralement l'habitude De voir les def Partir avec un ghost C'est vrai Ouais ghost Ou même là Il aurait pu prendre n'importe quoi Comme une fatigue Ou quoi que ce soit d'autre Mais c'est vrai que l'ignite L'ignite Il pose Il pose des boules Il les tapote sur la table Et peut-être va-t-il se faire punir Par Poliokov Qui n'aime pas Qu'on pose ses boules Sur la table devant lui En général Il plante son couteau C'est ça Tout à fait Tout à fait Pendant que Djogo continue de farmer Ouah Calista qui met pas mal de rythme Sur Moops Une fois que la cage est esquivée Il n'y a pas de problème Derrière Ses sanctionsent tout de suite On met des petits jumps Et puis après Tu arraches tes lances Du coeur De ton adversaire En faisant énormément de dégâts Ok Pour l'instant Ça se passe plutôt bien IMG qui se laisse push Et ça c'est bien fait Il faut Comment dire Habituer l'équipe adverse A avoir ce rythme de jeu Là Simplement pour que l'ETF Puisse TP de manière simple Que le kill soit préparé Sur un plateau d'argent Parce que plus il y a Une distance entre la décarie Plus et la tour Plus le kill est facile On va re-gang au top Sur Kazé Il ne l'a pas vu Il y a le Twisted Fate Qui est prêt à intervenir Avec un TP Oh là là Le counter gang Ça peut être terrible Le Gragas qui est là IMG qui va essayer de venir Sur Blues Blues peut-être Il y a Sif Qui a bientôt sa forme de Megagnard Le Gragas qui est là Ça a été ping Ils l'ont vu Le décalage de Leblanc Un petit peu tardif Un ulti magnifique sur Blues Et le premier kill Qui va aller à Sif Qui est en fait Le deuxième kill de la game Djoko qui va réussir A disengage Kazé maintenant Dans la tourmente Mais regardez L'intervention de Poliokov Sur la mid lane Poliokov qui va sécuriser Ce kill Et qui va peut-être Même pouvoir en récupérer Un deuxième mon cher Noël Le Karim Qui veut se retourner Mais voilà Il est en 1v3 Il lui reste 3 PV Luminables Le petit Q-Spell Tue de La Leblanc Qui suffira Allez c'est le kill à Sif Superbe opération Des LDLC On en parlait tout à l'heure IMG c'est très propre Comme style de jeu C'est très lissé Mais voilà Les performances individuelles Pour l'instant Les joueurs LDLC Font la différence Déjà 4 kills davantage Et surtout 2 kagol de Noa 7000 de jeu Ca va très très vite Ca va très très vite Et c'est LDLC qui commence Vraiment C'est extrêmement J'espère que cette équipe Va perdurer Qu'ils vont s'entraîner En équipe Parce qu'honnêtement C'est vraiment Enfin la composition De cette équipe Il n'y a pas de fausses notes C'est que de très bons joueurs Mais t'avis Que si jamais Ils restent soudés Ils peuvent truster La première place française Pendant un long moment Non c'est possible Je vois pas d'équipe A leur niveau Il faudrait peut-être Aller taper du côté de Millennium Mais pour l'instant Je vois pas trop d'équipe Qui elle nie autant De têtes d'affiche C'est vrai que ça fait beaucoup Après voilà Les individualités Ne font pas l'équipe C'est l'équipe Qui se fait elle-même Il faudra un petit peu de temps Pour arriver à Comment dire A se coordonner Pour l'équipe ADLC En tout cas C'est tout le mal Qu'on leur souhaite Et pour l'instant Au niveau de 7000 Ça continue un pot de coffre Qui met du rythme sur Blues Malgré un bon TP En termes de ferme Il tient le TF Il n'est pas tombé Sous les coups de la Leblanc Mais ça pourrait arriver rapidement Et surtout Un TF sous d'eau C'est un TF qui ne décale pas Et du coup C'est un TF qui est Beaucoup moins efficace Alors Fraîche Fraîche Encore une fois Il est partout Fraîche Il est dans les 4 kills De son équipe Et là Il y a une ouverture A faire sur Blues Il n'y a plus de flash Il n'y a plus d'ignite Donc on le voit Regardez la position Il est en train de lécher sa tour Il est en train de l'illustrer Pour qu'elle brille Et il peut voir son reflet A l'intérieur Tellement il a peur De Polokov Polokov qui va partir Sur un petit Morellon Omikon En first De toute façon Je ne pense pas Qu'il ait peur de grand chose Il y a un ulti Pour Kazé Il y a un ulti pour Kazé Est-ce qu'ils peuvent le dive ? Ça va être compliqué Non mais on va pour le push au moins Ils peuvent prendre la tour Il n'y aura pas la défense Le Gragas n'est pas au rendez-vous C'est bien vu de la part de Fraîche Une fois de plus Le timing push Qui est très bon Et derrière tout de suite Le Blanc qui faisait la rotation Pour essayer de prendre un petit peu Le map contrôle IMG qui a une bonne réaction Là On va essayer de récupérer ce Drake Mobs à la défense Accompagné de Fraîche Qui est revenu tout de suite Avec son ulti La cage qui ne touchera pas Attention Il y a un Tibers qui peut partir Ça y est c'est Sur la Reksa Il y a pas mal de dégâts Le Gwyn L'ulti dégale star C'est un cimetière Ce fight au dragon Ils sont dans la cuvette Ils sont en train de se commit Là-dedans Le style Superbe De Kazé Kazé Masterwork Qui sera juste hors de portée 2 pour 1 Mais un dragon de prix C'était C'était brouillon Ils se sont retrouvés là-dedans Enfermés dans leur petite cuvette Ils sont ici A s'échapper un peu Dans tous les sens Un peu brouillon Mais plus de peur que de mal Après dommage Les doubles smites Qui ont été timés Au mauvais moment Le dragon qui a été récupéré Par Ekarim Du coup IMG arrive à sortir Un petit peu la tête de l'eau Récupère son premier kill également Mais la réponse Des DLC Ne se fait pas attendre Directement Gros timing push On creuse davantage encore au goal On creuse davantage au kill Et petit à petit IMG se retrouve Au fond Ouh là là Ouh là là Edal Ouh Edal Il s'est fait une petite frayeur Edal Mais regarde Le support qui arrive Le support qui arrive pour punir La punition qui arrive De Moops Ou pas Pas vraiment Pas de punition Pas vraiment Il lui a même donné une image Pour sa bonne action Au Mew Là qui s'est ri De la cage De la Morgana Il fait le taf quand même Là des caries Des IMG Il met en difficulté Il est très bon Il est très bon Mew Qui n'est pas bon Bon à ce niveau là Ils sont tous bons Clairement Faut être honnête Ils sont bien meilleurs que nous En tout cas C'est sûr Enfin que toi Ça c'est pas compliqué Merci Noah Ça fait toujours plaisir De pouvoir compter Sur le soutien De ces collègues Toujours Toujours Je suis hors catégorie Bien longtemps Que les joueurs ne me défient plus Par peur d'abord Par respect ensuite De la légende La légende Nostradamus Celui-là Celui-là même Qui est compté Dans les tavernes Le soir A la nuit tombante N'est-ce pas Pendant que Joko Continue de fermer Ces petits cruques Tranquillement Le jungler des IMG Qui n'arrive pas forcément A peser autant Que son vis-à-vis Et qui pourrait être Une source peut-être De retard pour cette équipe Ils ont ralenti le rythme Là Les LDLC On n'a plus La Reksaï en furie En train de fou le gang Kaze Kaze qui joue un petit peu Pucef Après avoir acheté Ces trois kills Dont deux sur la lane Ça fait très très mal Surtout Ça met un Gnard Un Gnard à 3-0 Un Gnard qui est en train De partir sur un maillet gelé J'adore le maillet gelé C'est vrai que c'est pas mal On en a parlé encore Pendant la LPL C'est un lock C'est impossible de partir L'OTP Twisted Fate Sur Polyakov Polyakov il est pas bien Il est obligé de flasher Là c'est bien vu De la part de Blues De flashing Peut-être Ça y est c'est fait Le kill est récupéré En 1v1 Un Twisted Fate Qui arrive à prendre Le meilleur sur une Incroyable C'est pas quelque chose Qu'on voit tous les jours C'est même quelque chose Qu'on ne voit quasiment jamais Mais comme quoi Blues Blues il nous fait mentir Blues il est en train De nous dire Le matchup Je peux le jouer Regardez Alors j'aime bien Revoir le début de l'action Mais on n'a pas de replay Malheureusement Il a TP à l'ulti Sur un timing Certainement Polyakov avait dû Claquer ses dash Et du coup Ça force le flash Des deux côtés Mais voilà Le kill est récupéré Pour le TF Et du coup Il y a un bon timing push Qui est utilisé De la part des IMG La T1 mid Qui va tomber Ça c'est une bonne opération C'est ce genre de petites actions Qui permettra à l'équipe IMG De reprendre les devants Alors Sur la bot lane Moops et Dahl Qui vont reprendre Le contrôle de la ligne Pas de dragon Pour l'instant A l'horizon Bon 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 Ça va être le petit temps mort Pour l'instant Il faudra attendre Un décal du TF Potentiellement Mais l'ulti est en CD Pour le moment À moins qu'on ait un place Peut-être sur cette duo lane Master Walk là Qui a directement Migné une jolie pink ward Qui permet de s'assurer Le contrôle De ce bush Time Sofresh Qui veut défendre sa ward Là c'est bien fait Non chacun reste de son côté Pour l'instant Il n'y a pas vraiment De timing push Après en late Il ne faudrait mieux pas Pour les DLC Y arriver en late Parce qu'on a Cette calista Alors ils ont de quoi Venir la chercher Cette calista Mais ça reste une calista Et Karim pareil C'est assez efficace Même si là Il est vraiment En retard dans sa game Par rapport au Au gnard de Steve 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 qui ne cesse De me surprendre Très très solide Ce joueur Effectivement Toujours ce travail De map control De la part du jungler Et du mid laner Des DLC Ça ward de partout En proposition De la jungle Équipe adverse C'est souvent ce qui se passe Lorsque la termine Est tombée Et c'est le cas Du coup la rotation Pourra être amorcée Au niveau de cette bot lane Ils doivent sans douter L'IMG La calista Et la hanning Qui pourraient être Prises à partie rapidement Soit un timing push Soit un dive Il faut le backup Du grega C'est il y la joko Il a senti Le coup four Et arriver Alors Mew Mew Pour l'instant Toujours devant farming Il est parti Sur une BT Enfers On préfère maintenant En occident Partir vraiment Sur BT Et sur autre chose Que sur le fameux Hurricane Le L'ouragon de Runan Voilà Runan Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas à retenir Le nom de cet objet C'est un objet Qui n'est pas souvent utilisé C'est vrai que la dé C'est quand même Un mustap Sur Callistar Doraso Sur le Q-Spel Qui est assez Phénoménal Et surtout le shield Couplé au sustain Qui rend un Callista Intuable très très tôt Dans la partie Qui lui donne Une très très bonne capacité De laning Là où l'Urikan Est plus intéressant Généralement en teamfights Et pour le repositionnement Et depuis le nerf Du passif de Callista C'est vrai que la BT A pris le pas Alors Il y a des français Dans la game Les gars Pour l'interrogation Mais il n'y a quasiment que ça Il y a quelques belges Qui sont perdus là Mais sinon C'est du français C'est pas mal Le travail de zoning Que fait Masterwork Avec sa pink On a vu la Morgana Qui posait sa ward Et du coup En fait ça maintient Toujours la pression D'un éventuel gank Sur la duo lane Des DLC Et ça psychologiquement C'est pas facile à tenir Pendant que du coup Saufraîche Bah il se venge Il récupère le blue buff Dans la polyokov Et on semble se diriger Sur le gang Sur le Ikarim Alors avec Steve Et Reksaï Ça peut être compliqué Un ikarim C'est super Super Il est en train de se barrer Complètement Alors est-ce qu'il va être intercepté Oui Cazé Cazé dans la tourmente Mais le blanc N'a pas suivi malheureusement Polyokov N'a pas cru en ce catch Et il arrivera un petit peu Trop tard Il va être zoné par Blues Qui a tout de suite Sorti la gold card Ah c'est normal Pour pile la leblanc Et ça force le dash back Tout simplement Cette leblanc Qui est tombée en 1v1 Mais qui arrive à sortir Le meilleur dans le match up Au niveau du farming Plus 15 CS C'est pas négligeable Et pendant qu'on a La Reksaï Qui va claquer son TP Au niveau du blue buff Le dragon étant engagé De la part d'IMG Très très bon call De leur part La Kalista Qui a déjà mis ses lances dessus Ça va être compliqué de style Le ulti burst de la Hany Qui va permettre de pile L'engage des Karim Ça y est on est parti Noir Pas mal de dégâts casés Qui risque de tomber Là attention Peut-il reculer Oui c'est bon Derrière le green Steve envoie en 2v1 Yagnard Steve qui va lock 2 personnes C'est bien l'ulti de la Kalista Qui va permettre de sauver la Hany Mew 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 Rien du tout sur cette Kalista Et ça restera du 1 pour 1 Avec un disengage là-dessus de Joko 1 pour 2 maintenant 1 pour 2 Il a réussi à faire le taf LDSC Steve est un génie Comme nous le dit le jeu Alors du coup LDSC prend l'avantage en termes de kill Mais voilà Les dragons sont récupérés pour IMG Deux drakes Ça commence à peser mine de rien Il faudra faire attention pour le Dragon's Tager Ou même tout simplement Le troisième drake pour le Ikarim Qui peut faire le taf Alors les LDSC Qui voudraient utiliser Leur supériorité numérique Pour toucher un petit peu C'était de homine Mais voilà Kazé était là Il veille au grain Lichouval Qui fait un excellent travail On rappelle que c'est lui Qui avait style le premier drake Oui Et on va se repartir Vers un petit emmore mon cher Noir On a deux dragons maintenant Pour les IMG C'est ça la bonne nouvelle Alors il y a un grand débat Est-ce que ce sont les français Ou les belges qui sont perdus Alors ou soit C'est beaucoup de français Perdu dans un tournoi belge Ou soit c'est deux belges Perdu dans un tournoi français Donc qu'est-ce qui est le plus probable D'après toi Un français ou un belge perdu C'est l'instant racisme C'est l'instant racisme Tu as le droit de ne pas répondre A la question que tu disais Ton joker Ecoute Pour ne pas m'attirer La haine de l'un des deux peuples Je voterai neutre Très bien Donc clairement Ellie qui n'aime pas les belges C'est noté Exactement On va dire ça comme ça Mais je te comprends Ils nous ont volé les frites Je suis sûr qu'à la base C'est les français qui les ont inventées Et la bière Et la bière Je sais pas ce que je préférerais avoir La bière ou les frites La bière En fait c'est de la bière carrément Ouais parce qu'il y a d'autres façons de cuisiner les patates Ouais c'est ça La tartiflette Par exemple La tartiflette Alors qu'il n'y a qu'une seule façon de cuisiner la bière Et les belges Tout le monde sait ça La cuisson de la bière Incroyable Incroyable Du coup pour revenir un petit peu sur cette game Noa les deux équipes sont égalités en termes de push de tour Là LDLC qui essaye de mettre un petit peu de rythme C'était un bot qui trône toujours côté IMG Que la Rek'Sai de Dams of Fresh aimerait bien récupérer Pendant qu'on a un kill Moops qui est tombé Sous les coups du Gragas Attention en 18 minutes de jeu Chaque kill est important Ça peut snowball très très vite sur les objectifs Le timing push peut-être Allez on cherche l'engage Derrière Poliokov qui voulait bait un petit peu de Joko L'ulti du TF qui a été claqué On ne sait pas Voilà il est derrière C'est bon On devrait pouvoir reculer Pour les DLC Pas de prise à partie Juste on conseille de support Alors 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 Blues Blues Avec sa blue card Tranquillement En train de faire Je m'attendais à ce qu'il se fasse un peu plus stomp A la mid lane Et finalement c'est Poliokov Qui a lâché le kill en 1 contre 1 Après au niveau du farming Il a réussi à prendre l'ascendant Et pour l'instant On s'est dit Mais extrêmement On a quasiment 20 minutes de jeu Et uniquement deux cagoles de différence Ouais c'est très étonnant d'ailleurs Que Poliokov soit tombé En revient contre un TF Vu la performance Qui nous a sorti avec son asier Juste avant Il s'est fait surprendre Clairement Après ça n'empêche pas De faire le taf à côté C'est deux équipes D'un très bon niveau Là on a la crème de la crème De la scène franco-belge Ah oui Non mais je note Je note L'effort La diplomatie noire Elle est là Je prends sur moi Pour en dire franco-belge Ah ça t'as un peu J'ai senti ça brûler les lèvres Pendant Ça râpe le fond de la gorge fraîche Qui va se faire catch En attendant Ah c'est pas terrible ça Derrière un Poliokov Qui essaye de positionner un petit peu Dégâts mais sera pas suffisant Le dash sur côté Qui n'évitera pas les atouts Malheureusement IMG qui tient IMG qui est derrière en termes de goal Mais qui se rattrape petit à petit Toujours cet avantage de dragon Qui leur permet de garder espoir Pour la suite de la partie Et on en parlait tout à l'heure Pendant les compositions d'équipe Bah voilà petit à petit IMG ils prennent des bases solides Cette kalista est bien Cette kalista est morte une fois Mais 165 CS à 19 minutes de jeu Et cette kalista risque d'être un problème Qui est parti sur une lieu Et non une BT C'est rare hein Ouais En général on choisit Ou soit la BT Ou soit le Runan Mais pourquoi pas Du gros dégâts Maintenant il faut de la vitesse d'attaque Là il faut Joko qui prend une grosse rotation de contrôle Là il se prend Tous les CC du monde Le flash in Il n'en lui essaie Aucune chance Derrière Bluos qui est forcé au flash out Derrière Oh l'arrivée d'Anne saufrèche Le Burro Qui va toucher l'Anne Derrière l'utile de la kalista Pour la repositionner Ah il faut pas y retourner Il a un fort reculé Voilà pas de problème Faut défendre cette tour Et là c'est le dive Ils vont venir chercher Dommage La cage de moves Ce qui ne touchera pas Et le combo de Poliokov Steve Alors il a un maillet gelé Donc là pour partir C'est impossible Impossible 3 kills Très très bon move DL DLC Ouais ils ont pas fait de cadeau à Joko Ils ont mis double ulti Flash in Ah non clairement C'est ce qu'il faut au minimum Pour tuer un Gragas Au niveau de cette mid lane La Bluos qui fait le taf Qui amorce la rotation Au niveau de la mid lane Essaye de push tout de suite La T2 Mais voilà Poliokov arrive Au niveau de la rivière Au niveau de cette mid lane Le 1 vient pour être engagé Entre les deux joueurs Le type TF qui va être claqué Il y a Kaze également Qui est disponible En termes de bouquet Oh la chaîne La chaîne qui est ratée Qui passera dans le sbire La T2 qui a récupéré Superbe opération De la part du mid lane Et de l'IMG Il tente Il tente de compenser Un peu la perte De ses trois compatriotes Sur la bot lane Le troisième dragon Qui va pop Les IMG ont été très solides En ce qui concerne Leur défense pour l'instant Et cette game Qui est extrêmement tendue Élie Ah c'est super serré Toujours avantage DL C Mais ils se font rattraper Petit à petit Toujours en retard Au niveau des dragons Et puis cette Kaysta Qui ferme Qui est tombée tout à l'heure Mais il reste une menace Il reste une très très grosse menace Plus 26 sur son vis-à-vis A noter le Graves De chez le DLC Qui fait le taf Il dalle là Qui est très très bien 2-0-4 IE plus Bruta Donc il a un bon pic de puissance Mais il manque un petit peu Peut-être de vitesse d'attaque Et de critique Pour être parfaitement opérationnel Et on a besoin D'un AD qui arrive Parfaitement opérationnel Au moment du repop du dragon noir Effectivement Alors Ce Red Buff Qui va être donné à Kaysta Et ils ne seront pas défense Va-t-on avoir le droit Un deuxième style Le style Et non Cette fois-ci IMSOFresh était présent Au niveau du smite Il n'y avait pas de contestation Steve Un petit boomerang Et on recule Pas de problème Du coup Bonne rotation Les LDLC Qui récupèrent leur premier Drake C'est dommage IMG avait peut-être un coup A jouer là-dessus Après On attend toujours Le late game Et loin d'être mauvais Et Karim TF Gragas Et Kalista C'est très très fort Là où Graves Le blanc s'essouffle Chez les LDLC Donc ça va être important D'arriver à crush La game rapidement Il semble pas Arriver à trouver la solution Frèche qui tourne Autour du Nashor Depuis tout à l'heure On pose un peu Le map contrôle Aydad toujours Au niveau de cette botlane Qui était en train De farmer Et on repart sur un petit tambour Du coup Encore Encore Et toujours Le tambour C'est le temps de respirer De se ressourcer De faire le plein D'émotions positives Voilà De se mettre au vert De faire une promenade En jungle Et Aydad Qui va aller donner Ce blue buff A Poliokov Superbe chaîne Il reste un petit Un petit golem A récupérer Seul et ses fées Alors attention L'ETF Morello Et Rabaddon Beaucoup Beaucoup d'AP Très grosse capacité De Waflire Donc ça en termes De défense Sur les timing push C'est très très bien Ça permet de De cancel Les phases de push Et surtout le snowball D'une équipe Donc ça c'est Une excellente opération Et derrière Ça fait énormément De dégâts également Sur les bâtiments Donc sur des phases Comme on a vu tout à l'heure Sur un gros push Sur la T2 Pendant que son équipe En train de fight Ça peut faire la diff Et ces T2 Qui sont des points cruciaux Dans cette metagame Du coup Pourraient être mis en péril Par ce Twisted Fate Effectivement Il faut peut-être jouer Là-dessus Du côté des IMG Laissez tomber Le fight en frontal Et jouer uniquement Sur du split Ils ont une très très Bonne composition Pour ça Et pour l'instant Il exploite assez bien Il y a un truc à jouer Effectivement Et du coup On le saute en bord Dont on parlait 24 minutes de jeu On est en plein mid-game Le moment La boîte de Pandore Comme on l'appelle On attend tranquillement Le repop du prochain break Il faut faire attention Sur tout simplement Là un kill de récupéré Sur la mauvaise personne Et c'est Nashor Pour l'équipe adverse C'est un Nashor Aussitôt dans la game C'est la quasi-certitude De voir C T2 Et potentiellement C T3 Qui tomberait Sous le coup De l'équipe adverse Et malheureusement C'est un retard Qu'aucune des équipes Ne peut se permettre Amso Fresh Qui a fait un petit peu Une incursion De l'équipe adverse Qui a zizou L'ensemble du map control D'IMG Qui pourrait arriver En flanking Pendant que le reste De son équipe Est en train d'amorcer Un timing push Au top mon cher noir Alors avec Steve Steve qui a sa forme De méga gnard Attention la défense Il pourrait vouloir mettre Un ulti Cheezy Oh je le sens chaud Steve Oh je le sens chaud Le stun Le stun Il va les mettre Il va les mettre C'est bon Il y a un disengage De Kaze Juste avant Joko Seule mais Joko Et Tanki Joko a un rendu Effectivement L'ulti de Steve Qui ne pourra L'aucune seule personne Malheureusement Par contre On voit l'Amso Fresh Qui était présent Qui était en fufu Dans la jungle L'équipe adverse Il a push la lane Au niveau du mid La T2 Qui va être prise à partie Mais c'était sans compter La bonne défense De la part du Joko Qui se fait Kaze Là attention le boomerang Tout de suite La réponse On canalise le fût de bière De telle manière A tanker un petit peu plus Et la défense IMG tient bon Mon cher noir Effectivement Effectivement Je ne l'ai pas trouvé Incroyable Cette game avec Saint Morgan Il a raté pas mal Le cage Le cage Le cage Le Black Shield Qui est mis Et le kill Est pris sur Mew Ça c'est catastrophique Avec Kaze derrière Qui va tomber Steve 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 Oh superbe Oh superbe Le Black Shield L'Amso Fresh Le bureau sur 3 personnes Et on continue Le dive Qui ne s'arrête plus Et le Delsen Fire Qui ont déjà récupéré 3 kills Blues et Joko Qui sont un petit peu seuls Là Et du coup C'est T2 Qui va certainement tomber Noa Ils ne vont pas pouvoir Malheureusement La maintenir Tentative de dépouche de Djoko, même s'il n'arrive pas à toucher ses cages les atouts qui ne toucheront pas, attention parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, Djoko, et voilà Poliokov qui va aller chercher le kill, même la caméra n'est pas assez rapide pour le suivre Poliokov, il était un peu absent sur leur limit game, il est mort une fois en 1-20 mais là, sur cette phase de jeu là il récupère 3 kills à lui tout seul, c'est lui qui amorce le plays en tuant la Kalista des IMG, honnêtement superbe action de l'équipe LDLC, c'était plays sur plays, on sent vraiment l'agressivité chez les joueurs, on sent qu'on ne veut rien lâcher à l'image du flash bureau d'Aimsofresh à l'image du flashing de Poliokov pour récupérer ce 3ème kill c'était bien vu de leur part, et là du coup ils arrivent à reprendre l'avantage en cette game ouais, ça fait du bien, ils ont pris sur la mid lane, ils reprennent un peu d'avance au goal, c'est toujours pas suffisant, après là le truc c'est que maintenant, le Gnar il est intombable, et là le blanc il fait tons of damage ah et derrière le Nashor le Nashor qui va être l'enjeu des prochaines minutes mon cher le map control qui a été bien posé des IMG la pink ward qui s'assure le contrôle de l'objectif, et voilà le carapateur qui pourrait être récupéré, ce petit buff de Moonspeed qui fait toute la différence sur un teamfight c'est hyper hyper important d'arriver à l'avoir et pendant ce temps la Poliokov qui renvoie les Sentinelles de Kalista à son propriétaire pas trop de problèmes, et toujours Heidel sur cette bot lane Heidel qui joue il joue pas mal en speed dans son coin 305, 200 de farm il est bien pour l'instant il est carré LDLC oui il est bien, il compense aussi le speed push de Blues qui ne perd pas une seule seconde pour aller mettre des atouts et pour après faire le décalage créer le push sur les side lanes 30 secondes avant le dragon LDLC avait été sorti vainqueur du dernier affrontement avec on va dire un pari osé de la part des IMG ouais c'est ça, c'est tout à fait ça et du coup la mid lane qui est push ça c'est bien, c'est hyper important d'avoir toutes ces lanes de push quand on va aller récupérer l'objectif ça évite de devoir rentrer à la base pour pouvoir défendre un objectif tout simplement à l'attention de Joko qui a pris pas mal de dégâts Poliokov à la défense qui se montre qui n'hésite pas à claquer l'ulti sous forme de dash pour montrer sa présence IMG au niveau de la mid lane ou derrière le team fight Joko qui se fait prendre la partie qui va tomber sous les coups du Gragas une fois de plus IMG qui prend une sérieuse option pour se dracon effectivement sans smite ça me parait un peu compliqué à défendre ils vont devoir le lâcher le petit boost de mou speed va donc aller au IMG Aïdal c'est pas mal ce qu'il vient de faire voilà le fait de récupérer le carapateur à l'ulti derrière Polokov qui se prend la partie par lane et l'ulti du TF qui a été claqué l'interruption sur Aïdal c'est bien fait de la part de Blues et un autre kill de récupéré pendant ce temps là Steve en 1v1 contre Joko Joko qui a très très peu de points de vie Moops qui cherche l'opportunité de mettre une cage ça y est ça touche ça y est ça touche mais ils arrivent à temporiser le dragon pour l'instant Moops Moops qui se fait charger par Kazé il n'y a plus la fatigue il vient de la positionner Moops qui va être obligé de flash-up qui va mettre une cage le TP le TP d'Imso qui est en train de revenir au bon moment au bon endroit est-ce que Steve peut survivre Steve qui se met en point il n'y a plus la tour au mid il n'y a plus la tour au mid et c'est les 4 tombes 4 kills de lâcher pour essayer de défendre ce dragon et ça leur coûte l'inhibiteur au mid c'est très très dur la la T3 qui va tomber l'inhibiteur également noy il pourrait même se permettre de faire la rotation au niveau du Drake après attention attention à 28 minutes de jeu 29 lorsqu'on récupère le Drake on est obligé de back il y a toujours une opportunité de nâcheur pour l'équipe adverse aïe 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 ça coûte très très cher ce catch d'Imso et l'Imaginary Gaming qui me font mentir une fois de plus qui me ridiculise en montrant que hey j'ai mis les DLC vainqueurs bien trop vite effectivement et les DLC qui veulent récupérer ce Drake pour égaliser au niveau du compteur il n'y aura pas de contest possible voilà ne pas prendre de risques chaque kill peut être déterminant à ce moment de la partie un inhibiteur pour un dragon ils sont largement à leur avantage enfin ils ont tiré leur avantage pardon côté IMG après voilà l'important ça va être le nâcheur 5 kills une tour un inhibiteur on est bien hein moi j'aime bien ce genre de deal genre c'est plutôt sympa par contre là le nâcheur le nâcheur qui est entamé c'est Bolzi comme call il y a l'ulti qui est fait s'il est conscient il va réussir à s'avancer un petit peu c'est d'inarrer Kazé qui a faim Kazé qui veut go in ça y est c'est fait Polyakov qui se prend la partie qui va être obligé de reculer mais c'est Preacher qui est récupéré il y a Steve il y a Steve qui va essayer de mettre un ulti voilà qui va temporiser pour son équipe Polyakov avec le clone Steve qui s'est sacrifié pour que les autres puissent ils engage 2 morts contre un nâcheur il va falloir défendre c'est dur c'est très très dur bon le nâcheur récupéré par les DLC c'est une très très bonne chose ça permet de revenir un petit peu au gold mais là du coup il y a un énorme timing push au niveau de cette mid lane deux personnes sont tombées dans les rangs des DLC les sidelines sont trop loin et ça sert à rien de venir s'empaler au mid sachant qu'en plus il y aura un buff nâcheur en face donc ils peuvent rien faire il n'y a aucune contre-attaque qui est possible il n'y a pas de dragon se venger d'épis sur la jungle c'est tout ce qu'ils vont pouvoir faire on va même s'offrir autre chaise mais il est tout seul à l'emso fraîche effectivement ça peut être dur pour lui 1-2-10 à l'emso fraîche qui fait une très bonne game il est parti attend regarde son itemisation il a fait l'item de dégâts jungle côté pineus double ceinture du géant c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir mais qui a l'air de faire le taf puisque pour l'instant la double ceinture une ceinture c'est pour pas perdre son foc une double ceinture c'est pour être sûr qu'il soit inamovible et je vous laisserai méditer sur ces bonnes paroles on philosophe beaucoup quand on ne commente pas on philosophe sur le sens de la vie et sur le sens de la ceinture sur le sens des pantalons oui je pense que ça reste la prison des fesses un peu comme les chaussettes sur la prison des pieds effectivement alors du coup je n'alimenterai pas ce débat qui pourrait vite devenir tendancieux mais je ne pas ah tongue et shorts c'est la vie là on est d'accord tongue et shorts d'ailleurs ce sera certainement l'uniforme et le bonnet la prison des cheveux non c'est le c'est ce qui vous protège de mes cheveux tu vois c'est comme qui nous protège de tes cheveux exactement très bien exactement comme l'armure de mort de kaiser protège des autres non c'est pas con on a on a scellé tes cheveux on ne peut jamais les voir très bien ça me plaît on peut aussi te raser la tête tu sais non ça c'est hors de question par contre je ne te laisserai pas ce plaisir allez du coup c'est du BO1 messieurs dames pour le chat envoyer les petites questions pendant que blues va récupérer son blue buff img qui est toujours 3 kills derrière mais voilà quasiment égalité en terme de gold et qui reviennent de loin quand même parce que LDC avait bien crush sur l'early mid game et là maintenant on arrive dans le temps faible de la Leblanc dans le temps fort du Twisted Fate dans le temps fort de cette Kalista et de ce Ekarim dans le temps faible de la Leblanc je trouve un peu sévère c'est une Leblanc à 5-2 avec 3 objets on va voir la prochaine fois qu'il y a Mew ou Blues on se fait one shot si c'est le temps faible de Leblanc je pense que là il t'a entendu Poliokov il se dit mais attends je vais lui montrer moi mon point faible c'est mon point dans sa gueule carrément bas patate à droite tellement autoritaire après le truc c'est que Leblanc en fait tous les personnages qui sont à optique de burst en mid lane d'ailleurs même de burst en général s'essoufflent à partir du moment où on passe les 30 minutes de jeu tout simplement parce que c'est tellement tanky en face qu'à moins d'une erreur de positionnement tu ne peux pas burster quelqu'un et c'est pour ça qu'un personnage comme un Twisted Fate qui est plus fort en termes de pile qui est plus forte en termes de backdoor et de speedpush lui prend tout son avantage je pense qu'il faut attendre encore 7 minutes pour pouvoir dire ça pour Leblanc n'importe quelle personne à 5-0 pèsera toujours en fait il y aurait vraiment une compo foot tank avec du shield mais là on a 3 vraiment squishy c'est vrai on a Annie on a Kalista on a Twisted Fate c'est des cibles de choix c'est vraiment des énormes cibles de choix pour cette Leblanc elle n'aura pas vraiment de temps faible dans cette game il y aura toujours une menace à faire planer après oui une fois qu'il y aura le Zhonya qu'il y aura un peu plus de stats défensifs il y a moyen de tenir il y a moyen aussi de passer à one shot par un burst de Leblanc mais elle a encore de belles années devant elle ah des années carrément oui des années des années très bien mais c'est vrai que quand on regarde l'itemisation des carry IMG il n'y a aucun item défensif à 34 minutes de jeu c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir pendant que Steve prend l'agression sur Kazé le TP de Twisted Fate directement l'arrivée de Djoko on met tout sur le solo laner DLDLC là qui prend énormément de dégâts le slow du rondon qui a été mis peut-il s'en suivre ? peut-il survivre ? non la réponse est clairement non pendant qu'LDLC essaie d'avoir un petit timing push au niveau de la mid lane mais là ça suffira pas le stun de Masterwork et on va reculer tranquillement au niveau de sa base pour l'équipe LDLC c'est vraiment dommage que les LDLC le lâchent les kills par-ci par-là parce que globalement ils arrivent toujours à bien gérer leur fight à bien gérer leur rotation et ils cassent toute leur dynamique tout à l'heure c'était avec la mort d'Amso là c'est avec la mort de Steve et à chaque fois qu'ils font ça regardez les IMG et ben ils en profitent ils prennent un nid bio au mid ils vont prendre le dragon ils vont reprendre la vision ou sinon en fait ils attendent les IMG ils attendent l'erreur LDLC et ils punissent ouais c'est ça exactement et d'ailleurs l'erreur elle pourrait arriver dans 20 secondes le dragon qui va repop Amso Fresh qui est présent au niveau du timing avec sa Rek'Sai toujours aussi bien ce jungler pas de problème là il a compété son endroit potentiellement une War Mog qui pourrait s'en suivre il faut prendre le map control après attention attention à ne pas trop se balader tout seul tout seul pardon quand on est une Rek'Sai tout simplement parce que la capacité de catch de l'équipe IMG est quand même très très forte un catch pourrait être catastrophique ohhhh tentative de cage pom 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 derrière Amso Fresh qui est prise à partie il a l'ulti du Gragas pour split l'équipe adversaire en 2 derrière le go-in de Kazé beaucoup de dégâts sur Poliokov le Gragas du Djokong qui est tombé Amso Fresh qui tombe également non c'est bon il s'en sort à très très peu de points de vie Steve qui fait un très très bon travail de tanking Bruce qui est complètement zonné pour l'instant l'équipe LDLC ça sort très bien ah quoi que doublé doublé de la décarie avec des IMG fight extrêmement énervé c'est du 3 pour 2 le truc c'est que Mew n'a pas été focus il y a une tentative de zoning de Moops sur Mew avec l'ulti mais il a stacké 3 lances dans le corps de la Morgana il les a retirées en traversant de haut en bas et en l'empalant à peu près de tout sens et Mew il est à 6-3 Mew il est parti sur une IE il fait quelques dégâts Poliokov il fait quelques dégâts et pourtant vite fait et pourtant on est à 36 minutes de jeu on est à 36 minutes je suis désolé les gars mais le blanc elle est beaucoup plus forte à 20 qu'à 36 c'est vrai c'est vrai mais là il y a du squishy elle a encore son choix d'ailleurs je pense qu'il va partir peut-être sur un écho de Luden qui a été théoriecrafté apparemment et que c'est très rentable ah c'est super rentable ça c'est clair ça c'est clair le proc qui permet tout simplement de one shot lesbier range sur des personnes de l'AP qui ne peuvent pas le faire sur un spell et ça c'est super fort en terme de farming et en terme de wave clear et pendant cette explication l'équipe LDLC va récupérer son 3ème dragon sans être inquiété c'est important en fait c'est surtout plus important que l'équipe adverse ne l'est pas je pense pour eux qu'autre chose le Nashor est up ils vont faire la rotation dessus après attention l'IMG semble un petit peu dépasser il n'y a pas le map control du tout le carapateur qui est laissé comme ça ça pourrait être dangereux en un game qu'il faudrait rebalancer en faveur de l'équipe Blood Panda rien n'est joué les deux équipes sont assez similaires dans la composition du langage du mid game pas un lead game aberrant sauf que Kalista va commencer à prendre le meilleur sur Graves et Karim c'est toujours fort et Karim c'est toujours tanky c'est extrêmement énervant à tuer ça fait du dégâts et là le Graves pour le coup je pense que Graves va commencer vraiment s'essouffler il va devoir se taper la front lane on va derrière le langage le langage de Joko sur Amso Fresh qui est dans le dur pour l'instant le Black Shield qui est mis sur lui l'arrivée de Kaze qui met tout sur le mid laner DLDLZ qui va tomber sous ses coups pendant ce temps-là au niveau de la backlane il ne peut rien faire ils sont 3 ils essaient de temporiser Kaze regardez Steve est tout seul ils sont 3 regardez Kaze il est en train de les dégâmer il les marave tout seul il les marave tout seul et là EIDAL ne peut rien faire il va flash out et il est où le temps fort de la Leblanc dans tout ça moi ? ah bah il s'est fait one shot par Paulioko en fait il s'est fait one shot par Kaze il a pas eu le temps de faire grand chose il s'est tout pris dans la cheboue et les IMG vont s'imposer dans cette game ça y est c'est fait honnêtement une très très belle partie très serrée on le voit pour l'instant même avec les tours qui tombent il y a quoi ? il y a 4 cagoles de l'écart entre les deux parties entre les deux équipes c'est vraiment très très peu en tout cas GG à l'équipe IMG qui du coup s'impose logiquement dans ce deuxième quali fire oh le manque de respect le dive frontend c'est manque de respect dur 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 on l'avait dit sur le late bah IMG était au dessus et au niveau des teamfights bah ça c'est vu hein au niveau de langage c'était vraiment enfin c'était un effet miroir les deux frontliners rentrent dans la backline de l'équipe adverse sauf qu'il y a un Ekarim d'un côté alors que de l'autre côté bah t'as tout simplement un gnard et les dégâts ne sont pas les mêmes c'est surtout c'est toute la game c'est joué sur sur on lâche un kill par-ci on lâche un kill par-là on lâche un kill par-ci et à chaque fois c'est dragon inhibiteur triple kill double kill et j'ai eu l'impression de voir un peu l'esparta là dans ce qu'ils nous ont offert les LDLZ c'est à dire on lâche un kill et plutôt que de se replier et de limiter la casse on se dit on a lâché un kill il faut absolument qu'on compense et du coup derrière s'engage une fight un peu semi-foireuse où on perd encore plus et encore plus et on y va à 4 contre 5 à 3 contre 5 et c'est jamais bon et ils se sont fait ils ont perdu trop ils ont concédé trop comme ça ce qui a permis à Mew notamment de ce feed et surtout bah voilà on a vu l'impact de ce Karim qui arrive qui one-shot le blanc et qui regarde le Graves et la Morgana il fait bah vous pouvez pas me tuer tous les deux je suis trop tanky ouais ouais c'est ça votre front lane elle est engluée de l'autre côté et nous pour le coup on a du DPS on a une Kalista avec B-E-T-R-K-I-E en termes de DPS ça fait des trous voilà ça fait des trous du coup IMG qui gagne ce deuxième qualifier avec la manière avec la manière tout à fait et du coup nous on va vous laisser mon charnois on va vous laisser encore à 11h alors pour le premier quart de finale de la LCK C.J.N.Tus contre Jyn R ça va être je pense très sympa attention ces deux équipes qui peuvent jouer la serrure on va voir ce qu'il en est sur ce nous on vous souhaite une bonne soirée ce fut ma foi un bon moment je me remettrai chez moi qu'est-ce que donnait deux points de vue du spectateur la disparition de cette pièce moi je l'ai lancée et elle a disparu instantanément ah oui c'était et du coup j'ai pas eu le temps de réaliser Gérard Majax c'est moi le fils caché et sur ce on vous dit bonne soirée ciao Gérard Majax 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 Sous-titrage ST' 501